On arrive en octobre et en octobre on va annoncer la semaine bleue. La semaine bleue c'est une semaine qui est plus particulièrement dédiée justement aux aînés. Le thème étant quand même notre environnement, ce qui est un thème très intéressant aussi du point de vue de la santé et du bien-être sur notre ville. C'est un programme complet qui sera offert aux seniors tout au long de la semaine. Françoise Capemalle nous en dévoile le contenu. On vous propose de visiter les serres de la ville lundi matin. Lundi après-midi, on va partager des jeux. Je partage entre aînés et puis deux classes élémentaires. Les jeunes et les plus anciens vont pouvoir se retrouver comme ils le font pour certains qui ont la chance d'avoir des petits-enfants. Et puis pour ceux qui sont plus désolés, ça va leur permettre de passer un petit moment de récréation avec ces jeunes. Le mardi, c'est un thé dansant qui est une animation qu'on porte toute l'année et qui sera animée par un orchestre, Amandine Issykili, qui va nous accompagner tout cet après-midi du mardi. Mercredi 10, c'est la sortie. Les bus sont déjà pleins pour partir au beau de Provence toute la journée. Jeudi, on repasse son certificat d'études. Bon, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'environnement, mais c'est une animation qui a bien plu sur les deux précédentes années. Donc, on renouvelle et on passe le certificat d'études. Vendredi, nous aurons à cœur avec M. le maire et moi-même de visiter nos aînés qui sont résidents des EHPAD de la ville de Montélimar. Ce rendez-vous annuel nous permet d'offrir un petit présent et d'aller à leur rencontre annuellement. Ce que nous voudrions, c'est que les Montiliens retraités puissent signer avec nous leur bien-être et leur bien-vivre à Montélimar. Et nous devons dans ce sens-là. Merci.